Ok, très bien, merci. Donc, ce soir, c'est une nouvelle réunion dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. C'est une campagne européenne, donc l'idée, c'est que tout le monde se l'approprie et essaye de montrer pendant cette semaine, c'est là où il y a les projecteurs qui sont un peu braqués sur des initiatives qui vont en faveur de la réduction des déchets. Avec les thèmes corollaires sur le fait de produire moins, produire mieux, économiser les ressources de la planète, faire durer le matériel, lutter contre la consommation à tout va. Alors, dans le cadre de cette campagne, l'association OISUX, que je représente, participe à un collectif qui s'appelle Beauvais en transition et dont l'objectif, quel que soit le domaine, reste celui de la campagne SERB, c'est-à-dire donc effectivement faire durer le matériel, etc. Et d'habitude, nous faisons des stands localement auprès de notre public, dans les rues de Beauvais, dans le Médésie, dans les communes aux alentours, pour essayer de convaincre sur le fait de faire des meilleurs choix pour une meilleure consommation. Mais là, avec le confinement et la visio, on a changé d'organisation et l'idée a été lancée de faire des séances d'information en virtuel, donc par le biais des salons. Donc, du coup, l'association s'est lancée dans une série d'invitations. Et là, on termine la semaine avec deux soirées en rapport avec le réemploi des ordinateurs. Et on sait que ça coûte très cher pour la planète. Et donc, justement, il faut pouvoir économiser et réemployer. Et c'est pour ça qu'on a invité la communauté Ebambuntu dans un premier temps. Et là, ce soir, on va surtout parler de Bienfacile et d'Embambuntu, puisque je vois l'affiche et c'est bien ce qui est écrit en groupe. Voilà. Donc, merci à la communauté représentée par les deux expressions, Bienfacile et Ebambuntu, d'avoir accepté l'invitation. Et donc, c'est avec plaisir qu'on leur laisse la parole. Merci beaucoup, Marc. Donc, bonsoir, bienvenue à cette conférence. On a un petit écho. Est-ce que quelqu'un a un petit minimum ? T'arrache un peu, là. Ouais, ce serait bien. Il faudrait bien couper les micros, s'il vous plaît. Merci. Ce serait cool. Merci beaucoup. Je pense que le son va être meilleur, là, maintenant. Il n'y a plus l'air d'avoir l'écho. Donc, voilà, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Arpinux. Arnaud Perret. Je suis président de l'association d'Embianfacile, qui est une association qui promue le logiciel libre et l'accueil aux nouveaux venus d'Embian. Et ce soir, je devrais normalement, dans pas longtemps, être accompagné par David, qui est cofondateur du collectif Emma Bountous. Alors, on vient d'abord à remercier Marc de l'invitation qui nous a permis de venir ce soir, qui fait partie de l'association OISUX. Merci à Jean-Luc de WebAssoz, qui nous a mis en place cette plateforme de BBB, le Big Blue Button. Et bien sûr, merci à Amaury, qui est en train de nous enregistrer et de nous diffuser en direct sur YouTube. Salut à ceux qui nous regardent par là-bas. Alors, donc, dans le cadre de la campagne de réemploi, on va avoir deux conférences. La première ce soir, qui va parler plus spécifiquement de ce qui se passe entre les deux communautés, des Bionfaciles et Emma Bountous, et les outils qu'on a mis en place pour la campagne de réemploi. Et demain, il y aura Patrick, qui fait partie du collectif Emma Bountous, confondateur, et Claude de l'association Yovo Togo, qui vous présenteront le reconditionnement associatif avec, pour exemple, des ordinateurs reconditionnés par Emma Bountous et envoyés au Togo par l'association Yovo Togo. Voilà. Donc, on va faire ça au niveau local, France et Belgique pour ce soir, voir un peu ce qu'on peut faire au niveau individuel et voir un peu ce qu'on peut faire au niveau associatif. Ça, ce sera pour demain soir. Alors, le programme de ce soir, normalement, on a donc 10 minutes, mais pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, c'est rare que ça dure 10 minutes. Alors, donc, on va commencer avec la campagne de reconditionnement. On vous expliquera par quel outil on va procéder, c'est-à-dire la clé USB, la carte de reconditionneur, c'est-à-dire les personnes qui sont localement proches de vous, qui vont pouvoir vous filer un coup de main, les distributions qu'on a utilisées pour ce réemploi et ce qui se passe après. Parce que c'est bien mignon de reconditionner les ordinateurs, mais si c'est pour que les personnes retournent sous Windows six mois plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire à l'environnement, c'est pas bon. Donc, il faut prévoir l'après-reconditionnement. Alors, ça a commencé très simplement cet été. Moi, je m'occupais tranquillement des biens faciles. J'ai été avec plaisir élu président cet été. Pendant ce temps-là, Patrick, lui, depuis quelques années, reconditionnait au niveau associatif des ordinateurs avec Emma Buntus et avait créé cette distribution à cet effet. Et du côté belge, on avait notre ami Amaury, le cas blabla Linux, qui, lui, reconditionnait les ordinateurs, mais voulait le faire un petit peu plus sérieusement, de façon un peu militante, si on peut dire. Et donc, c'est cet été qu'on s'est retrouvés tous les trois, puisque dès que je suis arrivé à des biens faciles, j'ai eu envie de réunir les communautés sur Linux. Et évidemment, Patrick a répondu positivement, même très, très positivement immédiatement. Et il m'a dit, ben voilà, moi, j'ai un outil pour reconditionner les ordinateurs. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc, le projet de cette campagne de reconditionnement, c'était vraiment juste une réunion de personnes qui avaient envie de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, que juste de balancer des codes et des fonds d'écran de temps en temps sur des forums, même si ça, c'est rigolo. Et ça, il faut tout le chaton, bien sûr. Alors, on a commencé les tests, simplement. Patrick a donc déposé sur Framagite, merci d'ailleurs à l'association Framasoft pour sa forge logicielle, a déposé sur Framagite toutes les sources qui permettaient de créer cette clé USB pour reconditionner. Celle dont il se servait pour l'association Yovotogo, par exemple, qui vous présentera demain. Donc, l'avantage d'avoir posé ces sources sur GIF, merci encore Patrick de l'avoir fait, c'est que d'autres personnes ont pu se greffer au projet pour tester ces scripts, tester le reconditionnement rapide avec différents matériels, avec des ordinateurs personnels que tout le monde peut avoir chez soi, afin que cette méthode soit disponible pour les particuliers, pour les personnes qui veulent faire comme nous, un petit peu plus et qui sont dans leur coin et ne savent pas trop quoi faire. parce que ce n'est pas GIF, parce qu'ils n'ont pas appris le code, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais qu'ils aimeraient quand même faire quelque chose. Donc, le but du jeu dans cette campagne de réemploi, c'était vraiment de pouvoir adapter l'outil. Donc, les tests ont commencé et là, il y a Ange des Ténèbres qui est là ce soir, salue Ange, qui fait partie du collectif Tedomom et qui anime le site tugalère.com qui est donc venu et qui a fait beaucoup, beaucoup de tests avec Amaury, avec Blabla Linux, donc, et Patrick. Du coup, les tests étant concluants et les scripts étant améliorés, on a commencé le lancement de la campagne. Donc, de mon côté, du côté des biens faciles, moi, j'ai juste simplement demandé à nos chers administrateurs système, merci à ceux qui sont là ce soir et à ceux qui ne sont pas là et qui ont fait le boulot, donc, de créer une section dédiée pour que chaque utilisateur puisse simplement retrouver de l'aide sur un forum de manière tout à fait traditionnelle. De l'autre côté, Amaury, lui, a commencé à teaser un peu, à faire ses petites bandes annonces et à annoncer à tout le monde qu'on pouvait reconditionner un ordinateur en moins de deux minutes. Alors, ça a eu son petit effet puisque la curiosité est un peu montée et nous, de notre côté, on a continué à améliorer les scripts et à les tester et c'est ensuite qu'on a déposé, c'est ensuite, donc, on a commencé à déposer cette clé et à montrer à tout le monde comment est-ce qu'on pouvait faire. Alors, la fameuse clé magique dont on parle, c'est pas le truc, l'arnaque sur Internet dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, la clé USB de réemploi, c'est uniquement une association entre deux logiciels. C'est un truc d'optique, c'est-à-dire qu'on prend deux applications, on les détourne, on en fait autre chose et ça fonctionne toujours très bien la plupart du temps. Enfin, celles qu'on montre, ça fonctionne bien. Les autres, on ne vous les montre pas. Donc, le principe de la clé de réemploi, voilà comment ça marche. Clonezilla est un logiciel qui permet normalement de cloner, de faire une image système de votre disque. Donc, c'est bonjour tout le monde. Donc, excusez-moi, Clonezilla utilise une image système qui va être reproduite en miroir. Donc, ça, c'est uniquement un logiciel de sécurité. En fait, c'est pratique, vous faites une image disque, au moins, si vous plantez votre ordi, vous changez de disque, vous remettez votre image et c'est bon. Multisystem, de son côté, c'est un autre logiciel qui permet, lui, de tester des ISO en les mettant simplement sur une clé USB. Vous prenez une clé USB, vous mettez Multisystem dessus, vous posez des ISO et Multisystem va pouvoir vous permettre de tester ces ISO. Merci d'ailleurs à François Fable qui est le développeur de Multisystem et qui a beaucoup aidé aussi au développement et au test des scripts durant toute la phase de développement. Donc, comment ça marche cette clé ? Ça va être un petit peu technique, deux secondes, mais ça ne va pas être très long, ne vous inquiétez pas. Alors, en fait, on utilise Multisystem qui va prendre une partition d'une clé USB et sur cette partition, au lieu de mettre une ISO classique à tester, on va mettre une ISO de Clonezilla, le fameux logiciel qui permet de cloner des systèmes. Ce système, Clonezilla, on s'en est servi préalablement pour cloner un système préinstallé des Mabuntus ou de débutant des ISO. Donc, ça a créé une image disque qui peut être facilement utilisable. On dit à Clonezilla par quelques scripts qui ont été conçus par Patrick et testés par tout le monde, on dit à Clonezilla non pas d'aller tester une ISO, mais d'aller chercher un clone particulier. Multisystem, lui, se charge d'aller directement démarrer sur Clonezilla et de Clonezilla, on passe au choix d'un des clones, soit Mabuntus, soit Dfiso, soit un clone personnalisé disponible avec Linux Mint, etc. Blablabla Linux en a fait quelques-uns. Donc, voilà le principe. On prend une première partition, on met Clonezilla dessus avec Multisystem et sur l'autre côté, sur l'autre partition, on met donc les images disques que l'on souhaite utiliser. on branche cette clé, on goûte dessus, on choisit le clone qu'on veut et deux minutes ou six minutes après, selon le matériel qu'on a, on a un ordinateur intégralement reconditionné. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de base, c'est la méthode qualité utilisée pendant plusieurs années par Patrick et qualité perfectionnée et qui maintenant est, disons, utilisable par quasiment n'importe qui, qui sait suivre à peu près un tuto. Alors justement, parce que c'est bien mignon de parler d'un principe comme ça, mais dans le livre, on a quand même l'habitude de partager les sources et aussi de partager les connaissances. Le principe donc, ça a été après l'annonce de la sortie de cette clé, la disponibilité de cette clé, c'est d'expliquer à tout le monde comment ça marche, comment on peut faire ça soi-même. Alors, vous aurez les liens, tous les liens à la fin avec la présentation, etc. Mais pour l'instant, je vous parle juste de ça. On a donc publié un tutoriel en PDF, Ça, c'est uniquement pour les systèmes des biens, des biens dérivés. Et ensuite, Amaury lui a fait toute une série de vidéos. Merci, BlaBlaInux, encore une fois. Donc, Amaury a fait toute une série de vidéos dans tout type de situation, c'est-à-dire avec ordinateur UVFI, non-UFI, des vieilles bécanes, des bécanes modernes, en utilisant des clones des Mabuntus, des clones de DFISO, donc ISO facilitante que je vous présenterai tout à l'heure, et aussi en utilisant de la débitant, en utilisant Linux Mint, et enfin, en utilisant le mode OEM, c'est-à-dire le mode utilisé par les entreprises pour préinstaller les ordinateurs, ce qui permet de faire un clone système et en plus de laisser l'utilisateur final personnalisé à la fin son système, ce qui est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on avait publié tous les tutos, il fallait quand même, il y a un moment où, oui, ça demande un petit peu de jiquerie, c'est vrai, c'est-à-dire ouvrir un terminal, c'est-à-dire selon les environnements, ça marche d'une façon ou d'une autre, on a essayé de montrer tout ça le plus possible dans la documentation, mais il y a autant de situations que d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation comme vous le savez, et donc, il y a toujours un moment où il y a un petit peu de bidouille. Alors, comme il y a un petit peu de bidouille de temps en temps, notre cher Amore s'est proposé de vendre des clés à prix goûtant que lui pré-conditionne, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez sur son site, il y aura les liens encore une fois après, donc, vous allez directement sur son site et vous commandez une clé selon le système que vous voulez, c'est-à-dire soit avec Emma BoonTools, soit avec Emma BoonTools et les données de logiciels livres, ça, j'essaierai de vous en parler un petit peu tout à l'heure, normalement, j'aurai le temps et de vous en parler un petit peu, qui sont les deux, je vais en parler tout à l'heure, je préfère, ne dévions pas trop, donc, pardon, Amore se propose de préparer les clés, il suffit de lui envoyer la configuration que vous souhaitez et c'est des clés de 32 gigas d'excellente qualité en USB 3, si je ne me trompe pas et qui sont vendues 10 euros avec les frais de port pour la France, un truc comme ça, voilà. Voilà, Patrick nous a mis les liens dans le chat si vous voulez aller voir, c'est cool. Donc, pour celles et ceux qui, soit ne savent pas exactement quelle clé acheter, qui ont peur de se faire arnaquer ou ce genre de truc, soit qui n'ont pas envie ou pas le temps de bidouiller et de passer du temps à télécharger ou qui ont une connexion pourrie, eh bien, il suffit, voilà, d'aller acheter la clé en gros chez Amore, ça vous coûtera juste le prix d'une enveloppe en plus de la clé USB, sinon, il a la gentillesse de le faire gratuitement, merci beaucoup encore à toi. Alors, voilà l'outil. Alors, l'outil, on l'a vu, c'est donc cette fameuse clé USB. Maintenant, il nous fallait des gens, des gens pour s'en occuper, c'est clé, parce qu'effectivement, on peut faire confiance à quelques dix pour s'amuser à tester, mais il y a un moment où il faut reconditionner dans le réel. Et c'est là qu'il nous fallait un autre outil, un outil de présentation, et c'est là qu'on a lancé donc la carte des reconditionnaires. Donc, sur des biens faciles, on a lancé cet appel, il a été relayé sur les réseaux par Blabla et Ange des Ténèbres et Patrick et Mabuntus pour que les gens puissent venir s'inscrire s'ils se sentent compétents ou s'ils ont déjà les compétences, s'ils le faisaient déjà avant, pour utiliser cette clé ou pour reconditionner l'ordinateur. Le but du jeu de cette carte, ce n'est pas de faire une carte de vendeur, même s'il y a des professionnels sur cette carte. Le but du jeu, c'est surtout de montrer qu'en tant que particulier, on peut aider les personnes localement, donc effectivement, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, ben oui, c'est tout à fait écolo, on fait dans le local, c'est-à-dire que plutôt que de confier son ordinateur à l'entreprise ou n'importe quoi, ou n'importe qui, on peut aller sur cette carte et voir qui dans le coin, vous avez vu, il nous manque un petit peu de monde au centre, s'il y en a qui veulent venir, ça va être plaisir d'ailleurs, donc qui dans le coin peut procéder à un reconditionnement. Alors, ce sont des reconditionnements soit par des particuliers, il y a 34 inscrits pour l'instant, donc en deux mois de campagne, c'est déjà très bien, on est très contents, merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, il y a 20 particuliers qui se sont inscrits et 14 associations et reconditionneurs professionnels, c'est-à-dire des associations qui, comme nous, promeuvent le logiciel libre et qui le font de façon soit associative ou bénévolement, soit associative de façon professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec de petits coûts. En gros, ça vous fait à chaque fois un ordinateur reconditionné, je n'ai jamais vu un ordinateur à plus de 100 euros sur les espaces de reconditionnement qui sont notaires. Donc, encore merci à eux pour ces petits prix parce que mine de rien, ça coûte du temps de reconditionner ça. Voilà, alors si vous vous sentez capable de reconditionner, s'il suffit juste de lire le tuto et d'essayer chez soi, si vous vous sentez capable de reconditionner ou si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, je vous en prie, il suffit de, les liens seront à la fin comme d'habitude, d'envoyer un mail arpinux.org et avec quelques informations, le nom, la localisation, une adresse mail, le tarif, donc gratuit ou part de vie ou en forfait, comme vous voulez, et la remarque, les remarques, en fait, c'est ce, les distributions que vous comptez installées dessus. Donc il y en a qui préfère travailler avec 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 la Linux. Par exemple, lui, il travaille avec Defiso et la Windows et il fait aussi Linux Mint. Mais vous pouvez tout à fait décider de reconditionner Google, de reconditionner la distribution que vous utilisez. Ça, ça ne pose aucun problème, il suffit juste de le noter pour que les gens qui viennent vous voir après soient informés. Voilà. Donc ça, c'est notre outil numérique qui permet de localiser les gens, de trouver facilement des personnes qui sont compétentes pour utiliser la ferme de clé de réemploi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, la clé de réemploi utilise différents systèmes d'exploitation. On l'a dit, le premier système d'exploitation, évidemment, Emma Bountous. Pourquoi ? La distribution tout terrain et ce petit titre, machin. Eh bien, Emma Bountous, c'est la distribution éducative, pédagogique et éthique qui est utilisée dans un milieu associatif, c'est-à-dire qu'une distribution utilisée par les collectivités, les écoles, les associations et qui est aussi utilisée au niveau associatif pour envoyer, reconditionner et envoyer des ordinateurs par le biais de l'association Yobotogo, dont Patrick et Claude parleront demain soir à partir de 18h sur le même channel normalement. Voilà. Donc, c'est une distribution tout terrain et lourde. Alors, lourde, ça ne veut pas dire qu'elle démarre avec 2 giga de RAM, c'est lourde parce qu'elle a beaucoup de logiciels intégrés. C'est un reproche qu'on lui fait, mais en fait, c'est prévu. Tout simplement parce qu'Emma Bountou, c'est une distribution qui peut et qui doit être utilisée hors ligne. Alors, bah oui, parce qu'effectivement, on est coin pour Méd'Afrique quand il livre une vingtaine d'ordinateurs à une salle. Les connexions Internet ne sont pas forcément stables. Et donc, il faut absolument pouvoir proposer un système d'exploitation qui offre tout ce que Linux fait de mieux. Voilà, donc Patrick, lui, a fait le choix, par exemple, d'utiliser 2 navigateurs Internet, d'avoir 2 éditeurs de texte, d'avoir etc. Donc, ça peut paraître bizarre d'avoir des doublons. Dans la plupart des distributions Linux, ça ne se fait pas. On essaie d'avoir quelque chose de minimal. Mais là, dans cet objectif de réemploi, dans cet objectif de reconditionnement, dans cet objectif de pouvoir être utilisé en ligne et même de tout, c'est tout à fait pertinent. Et tous les choix qui sont faits, ça date de très bien. De l'autre côté, on a donc la deuxième distribution qui est Défiso. Alors, Défiso, c'est une distribution d'émiens pure avec quelques petits ajouts et beaucoup de d'œufs. Voilà. Donc, en gros, c'est une distribution qui est prévue pour les grands débutants. Les personnes qui même ne connaissent rien au clavier ou à la souris, peuvent s'initier à l'informatique avec Défiso. Et là, c'est plutôt un environnement minimal. C'est plutôt un environnement léger avec assez peu de logiciels intégrés en fait, par défaut, le minimum nécessaire pour pouvoir travailler. Mais cette distribution, elle est surtout faite pour faire débuter les gens, que les gens se sentent à l'aise, qu'ils aient la doc disponible très facilement, qu'ils puissent s'éduquer eux-mêmes, parce que c'est le même problème si on se retrouve à enfermer les gens dans une distribution libre, ça n'a absolument aucun intérêt. L'intérêt, c'est que les gens puissent découvrir par eux-mêmes, se former par eux-mêmes et au cas où, s'ils ont besoin, qu'ils aient une communauté derrière qui puisse les aider. Donc, dans le projet Défiso, on a cette optique-là d'accueil des nouveaux venus. C'est pour ça que les deux distributions sont parfaitement complémentaires pour la campagne de l'emploi, parce que ça permet, en tant que bénévoles, les reconditionnaires peuvent proposer aux utilisateurs ces deux systèmes-là qui vont s'adapter parfaitement à ce qu'eux, à leurs besoins quotidiens. Soit c'est une association qui vient et qui a besoin d'une école, ou qui refait un petit parc informatique, qui a besoin de reconditionner leurs ordinateurs, il vaudrait mieux qu'ils choisissent une distribution comme il va vous tous, qui pourra proposer tous les logiciels pédagogiques, éducatifs, comme j'ai compris, etc., voilà, bien connus, et qui sont intégrés de base, comme Scratch, par exemple, voilà, plein de logiciels. Et en revanche, pour une utilisation basique, c'est-à-dire l'utilisation de libre-office avec les documents préformatés, aller sur le net de temps en temps, regarder les photos de famille et des vidéos, là, il n'y a absolument pas besoin, c'est vrai, d'avoir une distribution aussi complète que ça. DFISO peut parfaitement convenir, surtout que les outils facilitants qui sont livrés avec DFISO s'enlèvent d'un clic qui suffit d'enlever de menu, qui est dans le panel, et voilà, ça y est, on a une distribution à une vidéo normale. Donc, les deux distributions sont parfaitement complémentaires, on a essayé d'en rester là, on peut dire, mais c'était sans compter sur notre cher Amorib, la va Linux, qui lui, était utilisateur de Linux Mint. Alors, effectivement, il reconditionne avec Emma BoonTools, il reconditionne avec Debian, mais il a fait beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos sur Linux Mint, c'est un utilisateur confirmé de cette distribution, et donc, il a proposé de faire des reconditionnements avec Linux Mint, il a montré comment faire, il a publié plusieurs tutos, je laisserai tranquillement poser ses liens s'il veut, et vous irez sur sa chaîne, il a fait un, excusez-moi, une playlist à propos du réemploi, à propos du reconditionnement, vous trouverez vraiment, il y a au moins une vingtaine de tutos qui expliquent comment. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a reconditionné ? Parce que qu'on ait choisi des physos, qu'on ait choisi Emma Buntus ou Linux Mint, on se retrouve généralement dans le même cas de figure à peu près dans toutes les associations, c'est-à-dire avec un taux de retour qui grimpe en flèche au fur et à mesure que le temps passe et que les gens n'arrivent plus ou n'arrivent pas à prendre en main leur système, tout simplement parce qu'ils sont perdus, parce qu'il y a 50 000 forums, il y a 50 000 tutos, etc. Et donc, dès qu'ils vont chercher l'information quelque part, ils se retrouvent inondés d'informations. Alors, c'est parfait, on adore toujours s'éparpiller dans les livres, c'est très bien, sauf que pour un débutant, l'éparpillement, ce n'est pas fabuleux. C'est pour ça que ce soit dans des FISO ou dans EnabonTus, sont intégrés une documentation qui s'appelle les cahiers du débutant. Alors, les cahiers du débutant, c'est une documentation, ça fait 300 pages, mais vous n'êtes pas obligé de les lire toutes. C'est surtout pour s'initier à l'informatique, c'est-à-dire que vous avez vraiment toute l'explication, bien sûr, un petit paragraphe sur des biens, un petit paragraphe éthique qui explique de mon bien et qu'on fait ça, mais on ne va pas vous saouler pendant des heures, ça ne dure qu'un chapitre. Après, on attaque direct avec l'explication du clavier, de la souris, sur quel bouton on appuie, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, et ensuite, la présentation complète des différents bureaux. Et voilà, donc, toujours dans la même optique, proposer, pas imposer, montrer un peu tout ce qu'on peut faire, montrer un peu tout ce qui existe sur les biens avec des liens, bien sûr, pour pouvoir rejoindre directement sans se perdre. dans ces gros hails et luxiens, c'est vrai, de temps en temps. Donc, voilà, sont aussi intégrés dans la campagne de réemploi des mini-tutos vidéo puisque le texte, ça peut paraître rébarbatif, aller consulter des goodies, aller consulter de la doc, des fois c'est long mais c'est chiant. Donc, on a décidé, en accompagnement de la campagne de réemploi, au même moment, en début septembre, de lancer une fois par semaine des des mini-tutos. Alors, c'est sur une chaîne Tirtube, merci encore à tes amis pour l'hébergement. Donc, c'est sur Tirtube. Chaque lundi, il y a un petit tuto qui fait entre 3 et 5 minutes et qui explique très simplement les premières choses qu'on fait avec son ordinateur. Alors, ça va de, par exemple, la mise à jour du système, comment configurer sa barre de tâches, comment installer le navigateur TOR et s'enchaîner naviguer à l'animent, mais aussi des trucs un petit peu plus précis. Par exemple, comment s'installer sur un forum très précisément, parce que c'est vrai que la démarche peut paraître un peu conclueuse pour certains nouveaux utilisateurs. Oui, parce que si on veut trouver, si on cherche l'aide et si on veut trouver l'aide auprès de la communauté, il faut déjà s'inscrire sur un forum. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà, chaque lundi, une fois par semaine, il y en a une quinzaine de postés pour l'instant, il y a un nouveau mini-tuto qui débarque. Et donc, ça aussi, ça permet de favoriser les réemplois dans la mesure où les gens ont l'habitude, les utilisateurs ont l'habitude de pouvoir se débrouiller. Il faut absolument ne pas les enfermer dans un système libre. Oui, c'est bizarre comme phrase, mais ça existe. Et c'est ça le but du jeu. Que ce soit chez Immelbuntus ou chez Débiant de façon générale et chez Débiant Facile particulièrement, l'accent est vraiment porté sur l'apprentissage et l'apprentissage personnel. Alors, parfois, on nous dit oui, mais vous nous répondez avec des lignes de code, etc. Tout simplement parce que faites-le, vous allez voir, ça fonctionne. Tout simplement. Quand vous demandez à un charpentier comment est-ce qu'il faut tenir un marteau pour ne pas se taper sur les doigts, vous le regardez faire et vous faites pareil et ça vous pose un problème. Oui, c'est comme ça, on se sert d'un marteau comme ça. Un ordinateur, c'est exactement la même chose. Il y a un moment où il faut utiliser le terminal, c'est possible, n'importe qui peut le faire, il suffit de le faire une fois, on voit comment ça fonctionne et comme le marteau, après-là, on se fait plus mal tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça que, sur les biens faciles, on a effectivement une communauté plutôt riche, c'est-à-dire, on a une documentation complète, alors évidemment, il y a des cahiers du débutant qui sont intégrés, mais il y a aussi un wiki qui est ouvert aux utilisateurs. Donc ça permet à tout à chacun de venir apporter sa petite pierre à l'édifice, comme on dit, de venir en disant, ben voilà, le tuto est complet, mais moi, sur mon matériel, sur cette machine, ben en fait, il faut faire ça, et ben si, très bien, et ben ils le notent, ce qui fait qu'en cas de recherche, la personne qui a le même matériel que vous, vous l'avez aidé, merci beaucoup. Donc à tous les contributeurs qui participent au wiki, au forum, qui aident, qui entraident les nouveaux utilisateurs, merci. Il y a donc cette documentation qui est ouverte aux utilisateurs, il y a le forum, bien sûr, un forum d'entraide, avec, encore une fois, une section dédiée spécialement au reconditionnement. Donc, soit vous êtes utilisateur, ça, bien sûr, venez avec plaisir, on sera là pour vous accueillir, mais si vous voulez plus particulièrement parler du réemploi, plus particulièrement parler du reconditionnement, du matériel compatible, de comment ça fonctionne, si vous avez des questions sur les tutoriels, si vous avez des questions plus particulières à Maury, à lui poser, il vient aussi, par le temps en temps, Patrick aussi. Donc, n'hésitez pas, venez dans la section, vous aurez les liens toujours par les à la part et vous trouverez toute l'entraide que vous trouvez. Pas de soucis. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Merci beaucoup. Merci. C'est ça que je voulais dire. Merci. Oui, oui, parce que pourquoi oublier, Marc, il y a des gens, à chaque fois, j'oublie et tout, je l'évie. Alors, merci. Alors, je vais le lire parce que même si on est là. Donc, à Marc de l'association OISUX pour son invitation, à Jean-Luc pour la mise en place du salon de visioconférence qui était donc propulsé par BBB BigBlueButton. On a essayé avec Jitsi, ça marchait plutôt pas mal. On ne va absolument pas cracher sur Jitsi, ça marche très bien. Pour des conférences... Pas à 50. Voilà, pas à 50. Entre 3 ou 4 potes, ça marche très bien. Mais c'est vrai que BBB offre vraiment beaucoup plus de configurations possibles. Merci beaucoup à Patrick d'avoir aussi pris le temps de prendre en main le bousin, comme on dit, et de nous avoir collé les carrés pour pouvoir être modérateur et faire ce qu'il faut. Merci à Jean-Luc pour l'espace. Merci à Patrick, David, qui, je ne sais pas s'il est passé ce soir en fait, désolé, je n'ai absolument pas regardé le chat, j'étais fixé sur... Non, je ne l'ai pas vu, Arnaud. D'accord. Je ne l'ai pas vu, là. On ne l'ai pas sur le grand jour. Et bien sûr, à Yves, on a vu hier, enfin que j'ai croisé pour la première fois en vrai hier soir, mais qui est le rédacteur principal, en fait, avec Patrick de la communauté Mabontous, qui est aussi celui qui a traduit les cahiers du débutant en anglais. Donc, merci encore pour tout son travail et merci au collectif Mabontous parce qu'ils ne sont pas que deux ou trois. Merci, bien sûr, à Amorik, à K, à Babelinux, pour tout le boulot qu'il a fait au niveau des tests et au niveau des vidéos, surtout des retouches de vidéos parce que ce que vous voyez, c'est le final. Il y a au moins 25 modifications sur le serveur BIT. Donc, encore, merci d'ailleurs à Framasoft pour l'espace BIT. Merci à Angé Ténèbre de Tugalaire.com et de Tedomom. Tedomom fait partie des chatons. C-H-A-T-O-N-S, je suppose que vous connaissez si vous ne connaissez pas. L'APC a été lancé pour l'initiative de chez Framasoft. C'est justement pour décentraliser les services web. Encore une fois, proposer des alternatives différentes, un principe cher à notre ami Marc de chez Wazux qui, lui, adore les alternatives tant que ce n'est pas les gars-femmes. Alors, tu as tout compris. Merci beaucoup donc aussi à Live Linux, Live CD.org qui héberge des clones parce que les clones ça pèse lourd et donc ça demande de l'espace, du serveur, de l'infrastructure. Merci à eux. Merci évidemment à l'association des murs faciles, à tous les premiers testeurs et contributeurs sur JIT et à nos 34 inscrits pour l'instant, j'espère plus dans pas longtemps, reconditionneurs volontaires, professionnels ou particuliers qui ont bien voulu nous écrire et s'inscrire sur la carte pour filer un coup de main à tous ceux qui veulent reconditionner et du matos et utiliser des logiciels livres. Et voilà ! Et tu n'as pas oublié de te remercier toi-même de Beyond Facile donc c'est parfait. La liste à l'oral était bien plus longue que la fiche que l'on voit mais c'est très bien. et donc en tous les cas impressionnant le nombre de personnes ce soir nous on n'a jamais fait de réunion avec autant de monde et puis aussi je trouve très impressionnant le développement de la communauté autour des Babuntu avec toutes les ramifications telles que vous les avez décrites ce soir et il y en aura encore demain. Merci d'avoir regardé !